... Tout est parti de cette déclaration. Article 3. Ordonne le dépôt de toutes les pièces relatives à M. Nassour Ibrahim Negi Koursami au parquet d'instance de N'Djamena en vue de l'ouverture d'une enquête préliminaire pour faux usage de faux. Depuis cette sortie du président du Conseil constitutionnel, encri au mascarade dans le rang du groupe des concertations des acteurs politiques dans le dossier du candidat, Dr Nassour Koursami a été rejeté pour des irrégularités selon le Conseil constitutionnel. Mais une question s'oppose. Le Conseil constitutionnel est-il habilité à instruire le procureur de la République à ouvrir une enquête contre un potentiel candidat à la présidentielle ? Le Conseil constitutionnel n'est pas habilité à ordonner, mais plutôt à faire cette dénonciation-là. Quand elle découvre dans le dossier qu'il y a des pièces arguées de faux, elle peut dans un premier temps les écarter du débat, comme les juges ont l'habitude de le faire, et après communiquer ces pièces au parquet d'instance qui est l'autorité de poursuite, qui peut déclencher une poursuite pénale, s'il estime effectivement qu'il y a une infraction qui est commise. Et s'il estime que l'infraction, ou encore les faits ne sont pas avérés, ou n'est pas conçu d'infraction, il peut simplement classer ce dossier-là sans suite, et puis l'affaire s'arrête là. Le groupe de concertation des acteurs politiques regroupe plusieurs parties de l'opposition, faroche au pouvoir de transition. Nous, les dits candidats, récusons le président du Conseil constitutionnel et exigeons que le processus électoral soit repris pour garantir le minimum de crédibilité. La communauté internationale est ici interpellée, elle qui est toujours connue pour sa complaisance vis-à-vis des dossiers touchant les affaires politiques au Tchad. Nous déclarons que la machination orchestrée contre la moitié des candidats et bien d'autres irrégularités en cours ne sont pas de nature à favoriser le climat socio-politique apaisé. Ce projet, il faut le préciser, vise à rélever trois grands défis de l'anthropocène. Il s'agit d'abord de réduire et s'adapter au changement climatique, ensuite protéger la biodiversité et les écosystèmes, et enfin assurer un développement juste et équitable pour tous. Porgou Onli est le secrétaire général et représentant du ministère en charge de l'environnement, de la pêche et du développement durable. Cette décennie est la dernière chance offerte à l'humanité pour inverser la tendance de la perte de la dégradation de la nature et pour entretenir l'espoir de réaliser l'agenda 2030. Au moins que le gouvernement, les entreprises, les populations ne mettent en oeuvre des actions audacieuses pour réduire les pressions immenses exercées sur l'environnement, les progrès de l'homme vers l'atténuation de l'objectif du développement durable ne mérant nulle part. On perçoit alors des efforts énormes que nous devons déployer pour atteindre la vie en harmonie avec la nature tant souhaitée. Compte tenu de l'importance de ce projet pour la sauvegarde de la biodiversité, l'implication des entreprises, des populations et des autorités s'avère nécessaire. Il faut savoir que la mise en oeuvre de ce projet est un effort dirigé par les gouvernements et financé par le Fonds pour l'environnement mondial. Le chef de la diplomatie tchadienne, Marmat Salef Anadif, a reçu ce maître du 27 mars. Dans son bureau, la délégation britannique conduite par le ministre d'État chargé du Développement et de l'Afrique du Royaume-Uni, Andrew Mitchell, en visite de travail au Tchad. Les deux hommes ont échangé sur divers sujets d'intérêt mutuel, tels que le renforcement de la coopération bilatérale, la crise humanitaire à l'est du pays, ainsi que la dernière étape de la transition en cours au Tchad. Accompagnée d'une délégation, la secrétaire d'État à l'élevage et aux productions animales, Fatime Gotbe a été reçue ce matin par la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Gotjana. Cette visite intervient dans le cadre d'une mission de supervision de la campagne de vaccination conjointe du bétail contre la peste des petits ruminants et la péripenomonie contagieuse bovine dans la ville de N'Djamena. L'ambassadeur de France au Tchad, Éric Gérard, accompagné de Anne-Sophie Ave, envoyé spécial pour la diplomatie publique en Afrique, a visité le siège de Tchad Info. Ils ont pu visiter nos installations et se sont entretenus avec l'équipe pour s'enquérir des conditions de travail. Ils ont été émerveillés par le travail accompli tant sur la télévision, la radio, que sur le digital. Ils ont tenu à encourager le personnel en saluant son professionnalisme. Mundo Chavlué de la province du Logan Occidental, à Caillera, du Prémis au 5 mai 2024, la deuxième édition de la semaine culturelle et récréative, selon une annonce faite par des organisateurs. Cette semaine est placée sous le thème « Le défi de l'art pour un Tchad reconcilié ». L'objectif est de rassembler les acteurs culturels autour des sujets de paix, de cohésion sociale et de réconciliation nationale. En effet, les objectifs spécifiques de l'événement sont ambitieux. Briser les barrières intercommunautaires et religieuses, sensibiliser la jeunesse sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux, combattre les violences en milieu scolaire, contribuer à résoudre les conflits entre agriculteurs et élèveurs, promouvoir l'émancipation des femmes et sensibiliser les jeunes sur les violences basées sur le genre et les maladies sexuellement transmissibles. Le mois de Ramadan tira sa fin et le temps se présente trop court pour le pèlerinage. Cette rencontre entre l'organe de régulation de la gestion du pèlerinage et les responsables des agences de voyage visent à accélérer le processus de voyage à la Mecque. Cette année, l'État veut libéraliser ces pèlerinages, d'où l'implication de ces agences. Elles étaient 55 à déposer leur dossier et ce sont 31 agences qui sont retenues. Intrigue le vice-président de l'organe de régulation dès la gestion du pèlerinage, Mahamad Adoum Idriss justifie. Nous avons évalué les agences, il y a trois catégories. Il y a des agences qui ont plus d'expérience, ils sont élevés. Il y a des agences qui sont moyennes. Il y a des agences qui sont faibles, qui n'ont pas encore participé au pèlerinage, mais qui remplissent les conditions éliminées dans notre communiqué. Donc, c'est pour vous dire que cette année, c'est le début de la libéralisation. Le gouvernement a voulu libéraliser, mais c'est un processus qui va pas en pas. Nous sommes dans la phase de libéralisation. Cette année, pour faciliter la tâche aux futurs pèlerins, l'organe de régulation de la gestion du pèlerinage a signé un partenariat avec l'Agence nationale des titres sécurisés, qui a mis spécialement à leur disposition des agences pour la délivrance des passeports. Aussi, un compte spécial est ouvert à Ecobanque pour la régularisation du frais de Hadj. Sous-titrage Société Radio-Canada